Salut les amis, c'est Nico, bienvenue dans Tonefactory. On se retrouve aujourd'hui pour essayer une pédale vraiment extraordinaire qui va changer le caractère de votre ampli. Musique Musique Les amis, voici la Walrus EB10 EB pour equalizer et boost. Alors cette pédale sort aujourd'hui même sur le marché donc c'est vraiment une nouveauté. C'est une pédale qui m'a vraiment bluffé dès que je l'ai branché. Ça paraît très compliqué comme ça au niveau de la façade mais en fait pas du tout. Vous allez voir c'est très simple de prise en main et surtout comme vous disais dans l'intro ça change complètement un ampli. Alors en bien dans le sens où vous allez voir quand votre ampli a un caractère mais il y a des trucs qui sortent pas assez selon vous. Notamment dans un micro pour l'enregistrement et bah cette pédale règle tous ses soucis parce que elle va vraiment booster les fréquences que vous voulez booster. On va pouvoir notamment enregistrer par la suite des presets donc directement sur la pédale c'est hyper pratique en live. On reviendra sur tout ça pendant la vidéo. Pour l'instant je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de ce magnifique boîtier de chez Walrus. Déjà niveau esthétique juste un petit mot parce qu'on n'en parle pas beaucoup pour les pédales mais ça fait plaisir comme on dit. C'est vraiment beau, c'est peint à la main, c'est fabriqué aux USA. On a des boutons qui sont superbes. Un rétroéclairage là pour la mise en route de la pédale on off. Vous allez voir pourquoi on est sur un rétroéclairage qui est assez balèze parce qu'il y a des presets en fait sur la pédale donc on reviendra plus tard là dessus. Ensuite on a le petit interrupteur ici pour le boost. Et ensuite toute la partie equalisation donc equalisation boost E, B. Toute la partie equalisation ici basse, médium, aiguë donc ça vraiment classique. Et les petits switches ici, là c'est très original qui permettent de booster donc de monter les fréquences ou de les descendre selon la position du switch. Donc si la position est comme ça le toggle switch en haut, on booste les basses par exemple, les médiums ou les aigus. Et si le toggle switch est en bas, on descend les basses. Donc selon ce que vous allez vouloir faire, on va pouvoir vraiment creuser son son et faire quasiment ce qu'on veut sur un son clair, un son saturé. Là on a choisi de le montrer sur un son plutôt saturé, un gros crunch. Parce que ça marche très bien mais vous allez voir par la suite ça marche extrêmement bien sur les sons clairs aussi. Alors aujourd'hui on a choisi de jouer sur notre Hampstead Artist 20, le 20W de chez Hampstead qu'on a depuis un petit moment au studio Tone Factory. C'est un ampli assez neutre, alors c'est pas péjoratif mais il est très droit. Moi personnellement je trouve qu'il manque un petit peu de caractère et justement c'est idéal pour tester ce genre de pédale. On a mis l'équalisation à midi, basse, aiguë et on va se servir de cette pédale et de son équalisation fantastique justement pour redonner un peu de caractère au Hampstead pour le faire tordre dans le sens où on veut le faire tordre etc. Alors pour se rendre compte de l'efficacité de cette pédale EB10 de chez Walrus, on va déjà partir sur notre son clair et la mettre en route. Et vous allez voir elle est complètement neutre, complètement transparente, on n'entend aucune différence. Alors la transparence de la pédale elle vient du fait qu'on ait tout mis à zéro au niveau de l'équalisation. Alors mes trois potards ici sont à zéro, on a juste des crans, on a des potards à crans, qualiseurs standard en fait. Donc on a de 0 à 12 et on va rajouter des basses par exemple pour voir ce que ça donne. Alors ici on est à zéro, je vais mettre les basses à 6 par exemple. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Donc là on a des belles basses bien généreuses Alors ça manquait pas forcément mais c'est juste un exemple Je vais les baisser peut-être un petit peu Je vais les mettre à 3 Pour avoir juste un petit peu de basses en plus de mon son de base Ensuite je vais rajouter un peu de médium Là c'est ce qui me manque le plus Donc je vais mettre les médiums justement à 6 Et puis on va essayer ça On va voir ce que ça donne Sous-titrage ST' 501 Voilà j'ai rajouté un petit peu de médium Un petit peu même beaucoup Et ça marche très bien On a déjà pas mal de médium en plus On sent le petit larsen qui arrive C'est très agréable à jouer Ça donne vraiment un peu plus d'ampleur au son Et un peu plus de précision aussi Je trouve que ça manque un petit peu de clarté encore tout ça Alors on va rajouter des aigus Juste un petit peu déjà pour voir ce que ça donne Je me suis mis sur 3 Donc le premier cran de ce potentiomètre On écoute ça tout de suite On écoute vous On écoute à quoi ça donne On écoute on écoute On écoute lesếnnes On écoute leur On écoute à une petite Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, là c'est encore plus flagrant pour les aigus, dès qu'on tourne le bouton, on a vraiment une nette différence de son. Là j'ai encore poussé un petit peu plus loin, je me suis mis sur 9. Clairement, on a la guitare qui s'ouvre, qui sort de l'ampli, ça fait vraiment cet effet. Quand j'ai coupé, j'avais l'impression que mon son repartait vers le haut-parleur, et quand je l'ai remis en route, la pédale, le son ressortait du haut-parleur. C'est vraiment ça, ça met vraiment de l'expression dans le jeu aussi, on s'adapte aussi à ça, il faut bien se concentrer, parce que du coup on entend bien toutes les notes, beaucoup plus. En tout cas, c'est hyper agréable, et surtout hyper efficace. Et pour vous montrer que c'est super efficace, on va voir maintenant le cut. Alors le cut, c'est ce petit bouton là, le petit switch qui est là, le toggle switch. Et par exemple, sur les aigus, donc si je le baisse, que j'ai trop d'aigus, j'ai juste à faire ça. Donc on voit bien que c'est super efficace, parce qu'on arrive vraiment à un taux d'aigus monstueusement plus élevé que l'origine, mais c'est ce que je voulais dans mon son. En tout cas, on fait encore une fois ce qu'on veut avec le son, on mode l'équalisation comme on veut, donc c'est vraiment super. On va s'intéresser maintenant à la partie boost de cette pédale EB10 de chez Walrus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors une des spécificités de cette pédale, qui est assez rare, c'est d'avoir des presets. Alors on peut se faire un son, l'enregistrer, et puis passer en live, juste à l'aide du switch, d'un son par exemple rythmique, à un son solo. C'est ce qu'on a réglé de manière un petit peu exagérée, mais pour qu'on entende bien la différence, parce que ça marche monstrueusement bien. Alors déjà, il faut passer en mode preset, là on est en mode live, ce qu'ils appellent mode live chez Walrus, c'est tout simplement un mode on-off classique, donc quand vous appuyez, ça met en route ou ça éteint la pédale. Pour passer en mode preset, on va rester appuyé 3 secondes. Et hop, là on a des LED qui vont venir s'éclairer sur le côté, donc preset 1, preset 2, preset 3. Et en 1 par exemple, je me suis fait un son rythmique, un petit peu là de Jimi Hendrix. Voilà, un son classique. Et en preset 2, je me suis fait un son de solo. 1 par exemple, je me suis fait un son de solo. 1 par exemple, je me suis fait un son de solo. Alors voilà cette fonctionnalité preset qui est vraiment géniale, c'est hyper facile de prise en main. Pour info, pour enregistrer mes sons, j'ai juste à appuyer une fois que je suis sur le mode preset, une seconde sur ce bouton, ça enregistre là où la LED est éclairée. Tout simplement, c'est vraiment facile de prise en main. Ça fait un peu peur comme ça. Moi, en tout cas, les pédales comme ça, je n'ai pas l'habitude d'en utiliser. Mais là, pour le coup, je pourrais largement utiliser ça en live. Ça ne me poserait aucun problème. Juste pour info, les réglages qu'on a fait sur le preset 1, donc le preset rythmique un petit peu brillant comme ça, pour faire ressortir le caractère de la Fender, et bien j'ai tout simplement coupé les médiums avec le petit switch ici. J'ai cuté les médiums. Et puis j'ai coupé le boost aussi pour avoir un petit peu plus de clarté et de définition. Et puis le preset 2, donc le son un petit peu de solo, et bien j'ai fait le contraire. J'ai enlevé un petit peu de basse, j'ai boosté les médiums, donc j'ai poussé ce petit switch vers le haut, et puis j'ai mis en route mon boost ici. Il avait un son beaucoup plus agressif, idéal pour faire les solos, pour tenir les notes beaucoup plus facilement. On a vu que le sustain d'un coup ressort complètement, donc c'est absolument bluffant. Et encore une fois, le plus important dans tout ça, c'est le caractère de la pédale. Il y en a tout un tas sur le marché qui existe de pédales d'équalisation, de pédales de boost, etc. Là, ça donne vraiment un caractère à l'ampli, mais ça n'efface pas complètement le caractère d'origine de notre Hampstead. Voilà, là on avait un son plutôt neutre, encore une fois un peu droit. Ça fait juste ressortir les fréquences dont on a besoin, mais d'une certaine manière, et ça donne surtout à l'ampli beaucoup de gueule. Ça fait sortir le son du haut-parleur, et ça j'ai vraiment apprécié. En tout cas, partager ça avec vous aujourd'hui, c'était un peu une nouveauté pour moi, et pour Town Factory, puisque c'est la première fois qu'on utilisait un equalizer dans Town Factory, et c'était vraiment un régal à jouer. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Juste un petit mot avant de partir. Cette pédale, évidemment, s'adapte à n'importe quel instrument, notamment aux basses. Ça doit très bien marcher sur une basses, je serais curieux d'entendre ça, peut-être dans un prochain épisode. En tout cas, n'oubliez pas, Equalizer Boost EB10 de chez Walrus, c'est absolument mortel, c'est absolument à découvrir, allez, essayez ça en magasin. On a mis toutes les infos, pour ceux qui veulent un peu plus d'infos, comme d'habitude, sous cette vidéo. Quant à moi, je vous dis, le prochain épisode dans Town Factory. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio